C'est un spectacle qui s'observe presque uniquement l'été, lorsque les eaux du Danube sont basses. Ici en Serbie, ce navire allemand visible à la surface de l'eau date d'un autre temps. Il est l'un des 200 bateaux coulés par le Reich dans cette partie du fleuve en septembre 1944. Celui-ci est le plus visible. Il flotte à la surface. Deux ou trois autres navires apparaissent en dessous et tous les autres sont presque tous sous l'eau. Pour moi, en tant qu'homme vivant à Pravo, la Seconde Guerre mondiale n'est toujours pas terminée. Le sabordage des navires allemands a été décidé par le contre-amiral allemand Paul Villisip. Face à l'impossibilité de ramener jusqu'au Reich toute la flotte de la mer Noire avant l'arrivée des soviétiques, il a préféré la saborder pour qu'elle ne tombe pas aux mains de l'armée rouge. Les navires ont été coulés non seulement pour ne pas tomber entre les mains de l'armée rouge qui avançait très vite, mais aussi pour bloquer le Danube et la navigation. Les navires ont ainsi été coulés pour rendre difficile autant que possible la navigation dans ce secteur du Danube. Près de 80 ans plus tard, la navigation reste difficile ici dans cette partie du Danube. Le passage des navires prend souvent 2 à 3 heures. C'est peu sûr, très risqué et très dangereux. Il y a aussi plusieurs tonnes d'explosifs. Un navire en eau basse, quand il se retrouve avec 9 navires de 15 ou 16 tonnes dont les hélices font des vibrations, nous ne savons pas ce qu'il peut arriver. Les navires allemands bloquent la navigation sur cette partie du Danube depuis 78 ans. Il y a eu plusieurs tentatives pour les enlever, mais le retrait devrait commencer cet automne. Ce sera une opération sérieuse pour laquelle le gouvernement de Serbie alloura 29 millions d'euros. Il y a 40 ans, une tentative de retrait des navires avait provoqué des explosions et plusieurs personnes étaient mortes. Le réchauffement climatique et la diminution plus fréquente du débit de l'eau sur le Danube a rendu urgente l'opération de retrait à venir.